Je pense qu'on a aggravé le taylorisme, en tout cas c'est ce qui remonte dans nos consultations spécialisées. On ne pouvait peut-être pas faire plus de progrès sur l'analyse ergonomique taylorisée des postes, sur l'analyse de la séquence gestuelle nécessaire, sur la rapidité qu'on peut infliger à un agencement biomécanique humain. Et donc ce qui a été rajouté à cette taylorisation, c'est la pression morale. Ça restait le dernier créneau à travailler dans cette taylorisation. Alors je ne suis pas en train de dire qu'autrefois il n'y avait pas des petits chefs qui n'imprimaient pas là encore leur volonté de domination et de pouvoir. Mais ces pressions morales se sont organisées, institutionnalisées, elles sont prescrites. Nous voyons passer des guides de management où le neurophysiologiste expert en fonctionnement des souris est embauché comme consultant et peut produire un guide de management où il explique que si on veut mobiliser davantage l'énergie des équipes ou bien l'énergie des ouvrières dans l'atelier, il faut, pour mobiliser l'excitation nécessaire, induire de la peur. Pas de la terreur parce qu'à ce moment-là l'organisme et le psychisme humain sont débordés, mais de la peur, que la peur est un bon moyen de mobiliser les gens. On est donc là dans des manipulations comportementales assez perfectionnées, assez impressionnantes, avec des systèmes de clivage éthique qui sont quand même impressionnants, parce qu'il n'est pas question de dire que ce neurophysiologiste-là est plus pervers que d'autres, que les managers, les chefs d'équipe qui suivent ce type de guide de management sont tous des salopards et des gens qui n'ont pas de notion de bien ou du mal. Ce n'est pas vrai. Au niveau de l'encadrement, ces gens-là, comme tout le monde, savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ils savent qu'il ne faut pas voler, ils savent qu'il ne faut pas tuer. Mais quand on leur raconte qu'il faut produire de la peur parce que ça va mobiliser les troupes, on leur demande d'adhérer à une idéologie qui est celle qui banalise le mal qu'on va faire à l'autre, banaliser le mal qu'on va induire dans la chaîne, dans l'atelier ou bien sur le plateau technique téléphonique, ça implique de se couper de la souffrance qu'on éprouve soi-même, donc la mise en place d'un bétonnage extrêmement puissant vis-à-vis de ses capacités de compassion, d'empathie. Et ça implique donc du coup de devenir totalement inaccessible à la souffrance de l'autre. Et une fois que ça s'est en place, alors on peut raconter l'idéologie sur la guerre économique. On est tous des soldats et donc on n'a pas d'autre choix que de demander à tout le monde de faire plus. Et on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ces méthodes-là. Elles sont devenues nécessaires. La banalisation du mal finit par induire la position chez chacun des participants à ces formes d'organisation du travail que la souffrance qu'on inflige, on ne peut pas l'éviter, c'est une question de survie. Ça c'est un choix éthique de société. Ce qui est le plus recherché actuellement, c'est la souplesse éthique et psychique qui va permettre au cadre d'accepter la forme d'organisation du travail qu'on va lui proposer. Moi je reste quand même étonnée quand j'entends un cadre me raconter qu'il a accepté de soumettre ses subordonnées à des formes d'entretien d'évaluation qui ressemblaient énormément à des interrogatoires policiers avec la double participation, le gentil, le méchant, les fausses sorties, la porte ouverte sur le reste du service pour que tout le monde soit terrorisé en plus de celui qu'on terrorise. C'est-à-dire encore une fois, moi je demeure surprise que des gens qui ont des valeurs de bien et de mal tout à fait solidement acquises puissent me raconter qu'ils ont adhéré à ces manières d'organiser le travail. D'ailleurs on n'en est plus là à organiser le travail, mais au fond à plier la volonté des gens pour qu'ils se soumettent avec des outils extrêmement variés, finalement très sophistiqués, pour qu'ils se soumettent, tout simplement. Cette servitude volontaire, on la croit réservée à la femme de ménage ou à l'ouvrière. Je pense que nous y sommes tous soumis. Maintenant, on voit arriver des tableaux psychopathologiques majeurs chez ceux qui, dans la hiérarchie des métiers, étaient quand même du côté des gagnants, des vainqueurs, de ceux qui s'en sortaient. Pour autant, même avec un téléphone portable, une voiture de fonction, des tickets restaurant et autres attributs liés aux différentes tribus, on voit bien que la souffrance devient gigantesque parce qu'encore une fois, les marges de manœuvre ont diminué dans des proportions considérables. Ce qui est donné à faire devient irréalisable. Et comment est-ce qu'on peut travailler sans souffrance quand l'objectif de travail est irréalisable ? Et quelquefois, quand il est même mis par écrit et contractualisé, ce qu'on appelle le harcèlement contractuel, dans votre contrat de commercial est écrit un objectif dont vous savez que vous ne l'atteindrez pas. Donc, qu'est-ce que psychiquement on demande à quelqu'un quand, on n'est même plus dans l'histoire de la carotte et du bâton, un espèce d'idéal du moi, comme ça, totalement inatteignable, où il n'y a plus qu'à convoquer la culpabilité, la perte de l'estime de soi, l'échec absolument permanent ? Comment est-ce qu'on a pu imaginer, encore une fois, que ce levier de la peur n'allait pas un jour se retourner contre la productivité qu'il espère atteindre en détruisant l'espoir qui fait avancer les gens ? Je pense que même le commercial ne peut pas s'en tirer dans cette affaire. De toute façon, la quantité de travail qu'on demande actuellement aux gens dépasse ce qu'un organisme humain, tant sur son versant organique que sur son versant psychique, peut supporter. Mais je crois qu'on demande du coup au corps social de fonctionner. Tant pis pour les franges qui vont s'effondrer les unes après les autres et qui viennent faire le lit de nos consultations. Comment est-ce qu'autant de consultations spécialisées en souffrance au travail ont pu se développer à une telle vitesse ces dernières années ? Ce n'est pas une fierté que ces consultations existent. C'est le symptôme des pathologies montantes. Peut-être que la société ira mieux le jour où on pourra fermer ces consultations. Enfin, du moins je l'espère. Le travail demeure la plus belle façon de se construire, et individuellement et socialement. Et ça reste le pacificateur social le plus efficace. L'équilibre entre la souffrance et le plaisir, ça se trouve au travail. Autrement, on serait déjà tous morts. Ce n'est pas le cas. Donc on y trouve encore du sens. Les défenses qu'il faut mobiliser deviennent malheureusement de plus en plus serrées, de plus en plus douloureuses à supporter et de plus en plus coûteuses en termes de santé publique, de prescriptions de médicaments, nous battons tous les records, de prescriptions d'arrêt maladie qu'on veut du coup interdire en enlevant ainsi la marge de manœuvre que les médecins généralistes savent donner à un patient qu'ils voient épuisé et au bord de la décompensation. Et là, nous savons que cette manière productiviste de gérer les déficits de la caisse d'assurance maladie, on va bloquer sur les arrêts maladie, on va les rendre plus difficiles. Nous savons très bien ce que ça va produire. Ça va produire une montée en puissance des suicides. Si on ne peut pas retirer quelqu'un de son poste de travail, quand il est au bord de ça, comme ils nous le disent, « Je suis sur la route avec ma voiture et je me dis, ce n'est pas possible, je ne peux pas y aller, je vais envoyer ma voiture dans le mur. » Combien d'entre eux nous racontent cette peur au ventre avec laquelle ils vont au travail, qui est quand même un affect dont on n'a pas d'habitude, l'anxiété, le stress, l'ennui, pas envie d'y aller. Ça, c'était des affects extrêmement répandus. Mais la peur, qu'est-ce que la peur vient faire dans le fait d'aller au travail si ce n'est, si on revient sur les guides de management, que c'est la peur qui est convoquée par l'organisation du travail. Pourquoi est-ce que personne ne veut le reconnaître ? Pourquoi est-ce que personne ne veut le dire ? Ça, c'est pour entre mes mains. Très difficile de faire le partage entre ce qui revient à l'idéologie, dans la mise en avant de la valeur travail, et ce qui revient du travail nécessaire pour demeurer un être humain au quotidien. La valeur travail sera toujours récupérée. Soit pour dire que c'est la fin du travail, « Youpi, on va vous donner des vacances éternelles », soit pour dire « Il est temps de vous remettre au travail, la France va mal ». C'est le travail dans le discours. Tous les jours, moi, ça m'émeut beaucoup quand je passe la nuit dans une ville et que je me dis, dans l'hôpital de cette ville, il y a des infirmières et des internes de garde qui travaillent, il y a des électriciens qui sont à l'œuvre pour que l'éclairage fonctionne, il y a peut-être des égoutiers en train de réparer un problème important, il y a des policiers, il y a des boutiques ou bien des commerces encore ouverts. Le travail, ça tient le monde et personne ne veut le voir. C'est dommage.